Salut à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les propriétés concernant les angles d'un parallélogramme. Mais avant d'aborder notre sujet, on va faire deux rappels. Le premier sera sur le parallélogramme. On sait toujours qu'un parallélogramme, c'est un quadrataire, dont les côtés opposés sont parallèles. C'est-à-dire ici les côtés en bleu sont parallèles et aussi les côtés en orange sont parallèles. Alors abcd c'est un parallélogramme. Deuxième rappel, ce sera sur les angles opposés et les angles consécutifs. Pour ça, on va prendre un parallélogramme qui s'appelle abcd. Alors ici les angles en même colorant, c'est-à-dire les angles en rouge et les angles inverses sont des angles opposés. C'est-à-dire l'opposé de l'angle A, c'est C. Et l'opposé de C, c'est A. A et C sont deux angles opposés. Aussi, B et D sont deux angles opposés parce que l'opposé de D, c'est B. Et l'opposé de B, c'est D. Maintenant, les angles consécutifs. C'est-à-dire qu'est l'angle qui suit l'angle A. On a deux situations. Soit l'angle A et B, soit l'angle D. Donc, si on prend deux angles A et B, ce sont deux angles consécutifs. Ou bien A et D sont deux angles consécutifs. Si on prend par exemple l'angle B, donc l'angle qui suit B, on a deux angles, soit C, ou bien on revient à l'angle A. Donc, B et A sont deux angles consécutifs. Et aussi, B et C sont deux angles consécutifs. Ou C, C et D sont deux angles consécutifs. Ou bien D et A sont deux angles consécutifs. Maintenant, on va voir la propriété qui vérifie les angles opposés et les angles consécutifs. Avec la première propriété, les angles opposés d'un paralléogramme sont égaux deux à deux. A ou C, les angles consécutifs, lorsqu'on veut 180 degrés. Un exemple illustratif. A, B, C, D, c'est un paralléogramme. Alors, l'angle A pour l'angle A est égal à l'autre opposé, c'est l'angle C. Parce que A et C sont deux angles opposés. Donc, alors, sont égaux. E, O, C, B et D sont deux angles opposés seront aussi égaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a ici 50 degrés, on revient à 60 degrés, O, C, C, c'est égal à 60 degrés, etc. Les angles consécutifs. L'angle A et l'angle B sont deux angles consécutifs. C'est-à-dire, l'ordre 100, c'est A plus B est égal à 180 degrés. Dans un angle aussi consécutif, c'est B et C, c'est-à-dire P plus C est égal à 180 degrés. et C plus D égale à 180 degrés. Ainsi de suite, D plus A égale à 180 degrés. Donc, si on a un parallèle qui s'appelle APCD, alors l'angle A égale à C et D égale à B. Donc, ça, c'est la propriété des angles. Ici, dans la propriété 1, on dessine deux choses, les données et les résultats. Comme donnée, on a un parallèle. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on doit avoir un parallèle pour dire que les angles opposés sont deux à deux centaigres. Et aussi, on doit avoir un parallèle pour dire que les angles consécutifs veulent 120 degrés. Voilà, c'est la propriété 1. Maintenant, l'inverse, c'est la propriété 2. Ça veut dire quoi, l'inverse ? Si les angles opposés d'un quadrilatère quelconque sont égaux 2 à 2, alors, ce quadrilatère, c'est un parallèle gare. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a deux angles opposés A est égal à C et au C B est égal à D automatiquement, ce quadrilatère sera un parallèle gare. Donc, ici, si on a A est égal à C et B est égal à D. Donc, les propriétés 1 et 2 sont les propriétés réciproques. L'in, le réciproque, le réciproque de l'or. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Je viens de vous remercier pour votre attention à la prochaine vidéo. A tout à l'heure.